Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentix Auto. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui c'est à Paris qu'on se retrouve pour vous filmer la première AMG officielle de l'histoire du partenariat entre Mercedes et AMG. Une voiture très importante pour le préparateur, très importante pour Mercedes. Vous l'avez ici, la C36 AMG, génération W202. Alors je vais vous expliquer pourquoi cette voiture est fondamentale pour les deux marques, son histoire et puis les détails en particulier de ce modèle parce qu'elle regorge d'éléments super intéressants. Et vous avez ici un très bel exemplaire de couleur classique argentée qu'on va aller voir sous toutes ses coutures. Et pour cette vidéo, je remercie le grand Thomas alias TomHDR, je pense que vous le connaissez tous sur Instagram, pour être venu aujourd'hui à la suite du rassemblement de vos bandes présenter enfin sa C36 AMG. Je suis très content de pouvoir faire ça avec vous, de pouvoir faire ça avec lui aujourd'hui. La classe CW202, c'est la deuxième petite Mercedes qui vient prendre la succession de la 190, qui a connu un beau succès, donc qui a prouvé que la recette marchait. Elle sort au tout début des années 90, en 1993. Et trois ans auparavant, au salon de Paris 1990, Mercedes et AMG ont conclu un accord. Mercedes rachète AMG, qui devient donc le préparateur officiel et intégré de la marque. Ça tombe très bien, c'est bien pratique pour Mercedes, puisque à cette époque, le rival de toujours, BMW lance la très sérieuse, très méchante M3 de génération E36, qui était sorti deux ans auparavant, en 1991. Et là, M3, elle sort avec un six cylindres en ligne, préparé par Motorsport, qui développe 286 chevaux. Donc on a une proposition vraiment sérieuse du côté de la Bavière. Et Mercedes, vous le savez, ils n'aiment pas les affronts, donc ils se doivent de réagir. Et c'est là, du coup, que ça tombe très bien d'avoir AMG officiellement dans leur giron, puisqu'ils bénéficient d'un préparateur très sérieux, qui a eu des succès en DTM, qui, depuis de nombreuses années, prépare les voitures Mercedes. Et donc cette fois-ci, pour avoir un modèle sportif à la gamme, Mercedes fait tout naturellement appel à sa désormais branche intégrée AMG, pour nous faire une déclinaison assez rassée de la classer et venir chasser sur les terres de l'AM3. Mais attention, Mercedes n'est pas BMW, ça reste une marque distinguée avec une clientèle qui aime le confort, qui aime le luxe et qui aime la discrétion. Donc la C36, ce n'est pas une fusée, ce n'est pas une grosse voiture très puissante, très démonstrative comme la BMW. Quoique si puissante, oui, puisqu'elle a une puissance très proche, 280 chevaux contre 286, mais la proposition de la classe C, c'est un petit peu plus un sleeper avec un kit de carrosserie plus discret et surtout une boîte automatique à 4 rapports. Et c'est là en fait que Mercedes signe sa spécificité. On est bien sur une routière rapide, confortable, typée GT, plutôt qu'une voiture typée petite route et boîte manuelle très sportive comme l'AM3. Et c'est du moteur que je vais vous parler en premier, puisque bien entendu, c'est sous le capot que les ingénieurs AMG ont déployé toutes leurs qualités. Et là, Mercedes, je peux vous dire qu'ils n'ont pas regretté d'avoir acheté ce beau préparateur. Donc on est en présence d'une version évoluée du 6 cylindres de l'IT8 de la classe C280. D'ailleurs, on peut le reconnaître ici, c'est basé sur une version sport de la 280, donc c'était la classe C normale la plus puissante au catalogue. Et le moteur, il y a vraiment eu un travail de motoriste. Contrairement à la C43, que j'ai déjà filmé aussi, ce n'est pas le gros V8 d'une gamme supérieure qui est greffée à la classe C, c'est vraiment une préparation du moteur. Donc là, c'est vraiment du AMG pur et dur. Donc le moteur, il est augmenté à 3,6 litres, d'où le nom C36. Il y a un énorme travail qui est fait, on a des pistons bielles forgées, on a un alésage, une course qui ont été modifiées, on a beaucoup, beaucoup d'éléments. L'échappement aussi est spécifique, ce qui fait que ce moteur nous sort 280 chevaux avec un couple très important. On a d'ailleurs les détails qui sont affichés fièrement ici. Donc voilà, 280 chevaux à 5 750 tours minutes, le type du moteur et puis 385 Nm de couple, ce qui est vraiment, vraiment important. Alors à l'époque, on n'avait pas encore la signature de l'ingénieur qui assemblait le moteur à la main AMG, mais on a quand même le logo AMG. Et on sent quand même qu'il y a un côté un petit peu artisanal, que c'est vraiment une préparation, que ce n'est pas une chaîne de production totalement intégrée. En effet, qui dit production en mariage avec AMG et Mercedes, dit encore chaîne de valeur assez artisanale au début, ce que je vous disais, puisque cette AMG était d'abord produite sur les chaînes de la classe CW202 classique, donc chez Mercedes. Et ensuite, elles étaient envoyées spécifiquement à Afaltabar chez AMG pour recevoir l'ensemble moteur-boîte qui sont spécifiques, plus tout le kit carrosserie, les jantes, en fait toute la préparation. Donc c'était une production en deux temps, si vous voulez, avec les voitures qui voyageaient entre les deux usines. Un peu comme l'a été la 500e à l'époque, lorsqu'elle était à moitié produite chez Mercedes et à moitié chez Porsche. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'à l'avant, on retrouve des freins plus importants, donc c'est ceux de la SL600 qui avait un V12, tandis qu'à l'arrière, on a les freins de la E420. Et puis, vous voyez donc ce kit carrosserie qui reste très bien intégré, qui reste pas trop démonstratif. Bon, à part bien sûr les fameuses jantes monobloc en 17 pouces, qui sont devenues la signature reconnaissable instantanément d'AMG. Ensuite, on a une jupe latérale qui est droite, un peu creusée, mais qui reste sobre. Sur la C43, ça sera un peu plus moulé, un peu plus démonstratif. À l'avant, c'est le pare-choc qui a reçu un traitement plus enveloppant, avec une forme de spoiler et d'antibrouillard qui est inédite. On remarque quand même que la voiture garde tous ses chromes. Donc ça reste une Mercedes qui n'est pas trop radicale, c'est voulu. Vous voyez aussi ici les chromes. Au total, la voiture est rabaissée de 25 mm par rapport à une classe C normale avec les suspensions spécifiques AMG. Et c'est seulement moins 10 mm par rapport à la version sport qui était déjà un peu plus radicale. Et à l'arrière, donc, les pare-chocs enveloppants, on les retrouve. Ça reste encore une fois très discret, vous le voyez. Si on n'avait pas les badges et les sorties d'échappement, ça serait difficile de la reconnaître. Mais donc, on a là aussi l'autre signature de cette voiture, la double sortie carré AMG, qui est très sympa. Je pense que c'est mon détail préféré sur cette auto. Alors cet exemplaire en particulier, qui est très connu pour les spotters parisiens, il a une histoire assez sympa. Donc elle a toujours été dans le sud-ouest. Elle est passée dans trois mains différentes dans le sud-ouest. Et c'est d'ailleurs à Toulouse que son troisième propriétaire a pu avoir des plaques d'immatriculation personnalisées. Donc, ils connaissaient sûrement quelqu'un à la préfecture et qui ont fait, et je parle au passé parce qu'elle les a plu, qui ont fait le charme de cette voiture. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà les plaques en question. 360 AMG 31, 100F jaune comme ça, exceptionnel. On peut difficilement faire mieux et plus approprié pour cette voiture. Et à l'avant, elle les a aussi encore en mémoire ici, 360 AMG 31. Ça, c'est vraiment génial. Et vous voyez, vous commencez à voir aussi que l'intérieur est sacrément joli. Et c'est donc ça qu'on va aller voir immédiatement. Juste avant de passer à l'intérieur, regardez ce détail. Quand la voiture est verrouillée, on a deux petites loupiottes vert et rouge qui clignotent sur la poignée. Ça, si on ne me l'avait pas montré, je n'aurais jamais remarqué, mais c'est vraiment trop cool. Et c'est également présent sur le rétroviseur central. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu dire avec ça, Mercedes, mais ils se sont bien amusés sur les lumières, sur les guirlandes. Et donc, sans plus attendre, passons à l'intérieur. Tada ! Regardez-moi ça un peu. Effectivement, sur la version sport, il y avait aussi la version élégance qui était disponible, qui avait plus d'options, du cuir, etc. Là, on avait des sièges tissus. Et on se demande avec Thomas si ces sièges-là à carreau, avec ce motif, n'étaient pas une option. C'est très probable, mais en tout cas, ça égaye l'intérieur et ça lui donne tout de suite un côté exclusif. J'adore, c'est incroyable. Donc, pour commencer, la porte, c'est très simple. C'est du Mercedes, de bonne qualité, des gros plastiques, bien durs, bien moussés. Un petit effet faux carbone. Bon, ça, c'est un petit peu sujet à débat, mais c'est quand même pas mal. La poignée chromée, bien sûr. Le bac de porte avec de la belle moquette. Et donc, cet incroyable tissu à carreaux. C'est vraiment un game changer dans l'habitacle de cette voiture. Bienvenue à bord de la première AMG officielle de l'histoire. On a tendance à l'oublier, mais c'est quand même une voiture très importante. Alors, je vais commencer peut-être par vous donner les détails qui la distinguent d'une simple 280. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'éléments distinctifs. Donc, les sièges à carreaux, on l'a vu. Au compteur, le logo AMG et la graduation jusqu'à 280 km heure. Joli petit clin d'œil par rapport à la puissance. Ensuite, le volant n'est pas spécifique en soi. C'est le volant épais, petit diamètre des versions sport. Par contre, ce qui était spécifique, c'est le bicolore en cuir gris qui vient parfaitement se marier avec l'harmonie des sièges. Ensuite, on a, sur le levée de vitesse, le C36. Vous voyez, elle a un peu dans son jus, mais ça apparaît encore. Donc, le petit logo C36, bien sympa. Et ensuite, c'est à peu près tout. On n'a pas grand-chose d'autre, voire même rien d'autre. Je réfléchis en même temps, non ? Parce que le faux carbone, je sais que ça existait aussi sur la C280 Sport. Donc voilà, c'est tout ce que vous aurez de AMG sur cette voiture. Si les fonds aussi de compteur gris comme ça, je pense que c'est spécifique. Pour le reste, on est donc sur un intérieur assez classique de CW202. Donc, c'est plutôt harmonieux. On voit qu'on est dans une transition entre années 80, avec par exemple ce genre d'éléments qui font penser à une W124, et années 90 avec les boutons arrondis comme ça. Donc vous voyez, elle n'a pas beaucoup d'options ici. On n'a pas l'essai chauffant, etc. On a quand même l'anti-patinage qui était aussi, sur la version AMG, quelque chose d'assez utile. Les appuis-têtes arrière qui se rabattent. C'était la condamnation centralisée. C'est tout. Clime automatique. Ça, bien sûr, ça va de soi. Ici, une radio un peu plus moderne. Et là, on avait des ranges CD. Donc, ce n'est pas un chargeur CD, c'est simplement des rangements. Mais c'est quand même sympa. Petit cendrier. La classique. Et ensuite, la fameuse boîte à 4 rapports. Vous pouvez le savoir parce qu'on a seulement un 3 ici. On a un mode sport et un mode éco. Pour le reste, on a encore un rangement ici. Et puis, la coudoir centrale qui est pas mal profond. Et sinon, on ne va pas s'éterniser. On a la petite boîte à gants minuscule parce qu'on a les premiers airbags. Donc, ça fait un petit peu du mal à intégrer les deux. Et un joli, quand même, plafonnier contrasté. Ça, j'aime beaucoup. Vous voyez les montants de pare-brise qui sont en moquette noire. Les poignées de maintien qui sont, elles aussi, en noir. Par contre, le pavillon, lui, est entièrement beige. Voilà, les pare-soleil aussi. Hop, miroir de courtoisie qui nous donne vue sur les carreaux. J'aime beaucoup. Et on n'a pas de toit ouvrant. Elle n'est pas beaucoup optionnée, en fait, cette voiture. Parce que, comme je vous le disais, c'est une version sport. Donc, il était légèrement plus, entre guillemets, dépouillé. Pour se concentrer sur ce qui est important, à savoir le moteur. Si vous avez quand même un régulateur de vitesse. J'avais oublié de le mentionner. Ah, on entend l'antenne. Je vais vous la montrer. J'attends qu'elle termine de sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je passe à l'arrière. Non pas qu'il y ait spécialement des choses à dire sur la place ou quoi. Mais juste par prétexte, pour vous remontrer l'incroyable tissu à carreaux. On se sent très bien, en fait, avec ce tissu à carreaux. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait un peu un effet dalmatien. Même si les dalmatiens, ce ne sont pas des carreaux. Je ne sais pas, je me sens comme ça dans la voiture. Mais en tout cas, c'est très accueillant. Petit accoudoir. Et en fait, les sièges tissus, qui sont pas mal creusés en plus. Ça vous prend bien le bas du dos. Et ça donne un aspect plus chaleureux que le cuir, qui peut être un peu froid. Donc, voilà une vue sur cette planche de bord AMG. Et ces carreaux, dont on n'arrive pas à se lasser. Alors, au niveau du coffre, on va aller voir ce volume de chargement plutôt sympathique. On est encore sur un coffre à l'ancienne, donc qui est plus large que véritablement profond. Il y a pas mal d'espace. Il est entièrement capitonné. Par contre, il y a moins le bruit métallique. On n'est plus sur les Mercedes des années 70-80, qui est vraiment sonné comme de la tôle. Là, c'est un peu plus moderne. Et nous voici à bord de la C36. D'abord en conduite coulée, parce qu'on est quand même à Paris. C'est une voiture qui est extrêmement douce à conduire. Il n'y a aucun doute là-dessus. La boîte auto, 4 rapports, elle se comporte très bien. Mais on entend quand même pas mal le moteur, je trouve. C'est pas une insonorisation qui est totale. Par contre, les passages de rapport, c'est une douceur. Le confort aussi est très bon. C'est un peu ferme, parce que c'est quand même plus sportif. Mais ça reste Mercedes. Ça reste tranquille. Donc ça vous prend bien le bas du dos. Les sièges un peu baqués sont excellents. Et sur du tissu, c'est encore plus agréable, je trouve. Alors bien sûr, niveau comportement, on ne peut pas s'empêcher d'essayer de la comparer à sa concurrente. Puisque c'était la M3 3 litres, 286 chevaux, qui était visée à l'époque. Mais bon, est-ce qu'elle était véritablement visée ? Ou c'était plus histoire de répliquer. Mais bon, ça reste Mercedes. Le volant est gros. La direction est assez... Il y a un peu de flou. Ce n'est pas du tout incisif. Et très précis comme une BMW. Également, la boîte auto 4 rapports, ça n'aide pas à la sportivité, c'est sûr. Donc c'est plus une grosse GT à moteur onctueux, qui permet d'avoir de l'allonge quand même, tranquillement, sur les grandes avenues parisiennes. Ce n'est pas fait pour les grandes avenues parisiennes, mais elle s'y plaît bien quand même. Et je note aussi que sur cette voiture, la C36, avant qu'elle passe en 43, on a vu sur les tout derniers millésimes, une boîte automatique 5 rapports. Donc qui aurait été peut-être un peu plus intéressante, légèrement plus dynamique. Là, c'est vraiment la grosse boîte classique à l'ancienne. Mais ça fait son job. C'est plus une voiture pour aller profiter des autoroutes allemandes que véritablement attaquer sur les petits virages. Mais je pense quand même que le travail d'AMG n'a pas été si clément que ça sur la sportivité. Donc ça reste quand même une voiture exclusive. Là, j'ai le logo AMG sous les yeux, j'ai le volant bicolore. Ça fait quand même quelque chose. Et le bruit est cool. Le bruit est vraiment cool. Bon, ce n'est pas un bruit très spécifique, c'est un bruit de 6 cylindres, mais il est très beau. On sent que c'est un moteur qui a de la rondeur, qui a de l'allonge, qui est fait pour aller à un rythme de TGV. Là, dans mon rétro, j'ai les sièges à carreaux, j'ai le petit autocollant de la concession. Ah, on est bien. En plus, on traverse la scène là. Petit plaisir, on va pouvoir rabattre les appuis-têtes. Regardez, ils sont là. Mercedes. On n'a jamais compris à quoi ça servait, mais c'est cool. Alors, quand même, AMG, donc, on va pouvoir un petit peu tester dans un petit tunnel qui arrive, un petit tunnel sympa. On va pouvoir tester le kick-down, parce qu'apparemment, il fait plaisir. Donc, au signal de notre ami. Ah oui ! Ah oui ! Ouais, ça prend... Ouais, ça bombarde quand même. Ça bombarde bien, là. Là, j'avoue, on a senti les 280 chevaux. Ouais, c'est sympa. Le kick-down est vraiment efficace. Et le bruit métallique, là, du six cylindres qui s'envole jusqu'à 7000 tours minutes, c'est bien plaisant. En fait, ça monte très très vite dans les tours. Je m'attendais à pas si fou que ça, parce que pour avoir testé la C43, c'était quand même le V8 avec 300 chevaux et tout. Mais finalement, il y a très peu de différence. Et en fait, c'est une philosophie complètement autre, puisqu'on a le 6. Mais j'aime beaucoup. Pour conclure, je tiens encore à remercier Thomas pour son temps aujourd'hui, pour m'avoir enfin présenté sa superbe W202 et ses fameux baquets à carreaux qui font tout le charme de la voiture. C'était un super moment qu'on a passé à Paris, donc vraiment, merci à lui. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like, à la partager et puis à vous abonner pour soutenir mon travail. Et si vous voulez que je filme votre Youngtimer, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt !